Bonjour à vous tous, bienvenue sur Rayonnance TV, aujourd'hui je suis en présence de Cornelia Gauthier, bonjour Cornelia. Bonjour à tous. Voilà, alors ce qu'il y a c'est que toutes les deux ont pensé que la conférence était à 16 heures et du coup je sais pas pourquoi là je suis allée voir le flyer, d'un coup j'ai vu 14h30 donc c'était un petit peu, on a été un petit peu bousculé parce que bon je pense que c'est total, ça doit être une erreur de ma part, j'ai dû mal indiquer la date etc. Mais comment dire, nous sommes là et je suis vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je suis vraiment ravie de vous présenter Cornelia et son travail. Donc Cornelia est médecin, elle est psychosomaticienne devenue, vous allez le comprendre, spécialiste quand même de la rétrocausalité, principe de physique quantique que nous allons décrypter dans cette conférence. Donc Cornelia a été malade, très malade pendant plus de dix ans, elle a tenu contre vents et marées, seule, quasi seule et de cette grande épreuve initiatique elle revient avec un livre « Comment les synchronicités ont changé ma vie », un livre dense, nécessaire, d'une grande honnêteté je trouve, dans le sens où Cornelia ne se rattache à aucun courant de pensée particulier sauf ceux qui ont fait sens pour elle, qui ont fait leur preuve et qui lui ont permis de se libérer d'un fardeau très lourd qu'elle a porté pendant des années. Car si pendant longtemps en apparence dans sa vie tout allait bien, à l'intérieur c'était de Tchernobyl et un jour la vie va le lui faire comprendre. Elle est tombée dans un gouffre de douleurs et d'épuisement physique et psychique, dans cet enfer des mille douleurs. Elle a vécu l'obligation de rester couchée pendant des années, elle a connu la valse des médecins, des faux diagnostics. Elle qui était hyperactive, elle a touché une totale impuissance jusqu'à ce qu'elle règle tous ses problèmes. Vous allez comprendre comment, avec la rétro-causalité. C'est ce qui l'a sauvé. Et aussi quand même, Cornelia, je dirais une détermination et un courage à toute épreuve. Et je pense que ton livre est absolument nécessaire pour tous les gens, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui traversent des moments difficiles. Et parfois, il faut bien se le dire, ces moments difficiles, ce que tu vas appeler d'ailleurs même à un moment donné aussi la nuit noire de l'âme, parce que tu parles de beaucoup de choses. Mais des fois, ça ne dure pas que trois mois, quatre mois, ça peut durer deux, trois, quatre, cinq, six, dans ton cas, dix ans. Et comment dire, quand on vit ça, mais qui nous parle exactement ? Qui nous parle ? Eh bien aujourd'hui, en tout cas, je peux vous le dire, il y a Cornelia. Donc, c'est un livre qui raconte un voyage initiatique des temps modernes, un témoignage d'un parcours spirituel incarné. Et c'est aussi donc une présentation simple d'une problématique complexe, la rétro-causalité. Et Cornelia, avant que tu commences, si tu peux me le permettre, ça y est, je n'ai pas mes lunettes. Ça, c'est le fait d'avoir commencé, de ne pas avoir commencé à la bonne heure. Alors, attendez, je vais faire, je vais essayer de faire sans. Je voulais quand même lire ce que tu dis en tout début de ton livre et qui me semble important. Je vous dis, ça va être plus long. Tu dis J'écris ce livre pour vous tous qui vivez ces grands chamboulements, ces tremblements de terre intérieure et parfois extérieure. Aussi, je souhaite de tout mon cœur que mon témoignage puisse aider lorsque vous n'y voyez plus rien, qu'il puisse vous accompagner si vous vivez une traversée du désert, vous réconfortez si vous passez par la vallée des larmes et des douleurs. J'aimerais aussi vous dire que la vue est plus belle et plus panoramique lorsqu'on prend de la hauteur, lorsqu'on découvre qui l'on est vraiment, quelle est notre essence profonde. J'écris aussi pour vous tous les douloureux chroniques, tous ceux qui souffrent en fin de vie. J'aimerais vous dire que je suis de tout cœur avec vous, que je comprends ce que vous traversez, que vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, je suis là. J'aimerais que ce livre vous apporte quelques pistes pour aller mieux. Je vous aime. N'oubliez jamais ce que nous enseignent tous les jours les innombrables papillons qui s'envolent pour leur plus grand bonheur. La métamorphose est un parcours initiatique. » Donc voilà, c'est très important ce que tu dis au tout début de ton livre. Et donc, cette conférence, vous l'avez compris, va tourner aussi autour de la rétro-causalité. Je remercie aussi Cornelia d'avoir mis ce concept, si on peut l'appeler comme ça, accessible à tout le monde. Parce que c'est vrai que je dois dire que j'en avais entendu parler par le livre de Romuald Leterrier et Jocelyne Morrison, ce souvenir du futur. Mais le peu que j'avais entendu, je m'étais dit « Non, franchement, là, c'est trop compliqué. Je n'y vais pas. » Et c'est-à-dire que toi-même, tu vas le dire à un moment donné, tu as trouvé aussi que c'était quand même complexe. Mais tu as cette faculté de pouvoir rendre accessible à tous, ce qui, au départ, peut sembler compliqué. Alors, juste un dernier mot avant de te laisser la parole. Parce que vous vous dites « La rétro-causalité, etc., c'est quoi ? » C'est un processus qui se déroule à l'inverse de notre ligne de temps habituelle passé, présent, futur. C'est futur, présent, passé. Et la rétro-causalité représente, en fait, l'organisation du présent à partir de notre futur et qui va nous faire vivre des synchronicités qui vont nous permettre d'arriver à l'intention que l'on s'est fixée. Enfin bon, je vous dis ça. Voilà, pour situer, comment dire, un petit peu cette conférence. Donc, Cornelia, est-ce que tu peux nous dire comment, au départ, ce principe de rétro-causalité est entré dans ta vie ? Alors, d'abord, c'est très, très bien résumé. Tout à fait compris. Donc, c'est génial. Alors, ben oui, je vais déjà dire un peu, très rapidement, mon histoire. Ben, j'étais malade, quand même, pendant de nombreuses, nombreuses années. Et comme je suis médecin, ben, je savais à peu près ce que j'avais. Mais je ne trouvais pas de médecin pour, notamment, m'opérer. Donc, j'avais besoin d'avoir des opérations. Et donc, j'ai fait un tourisme médical qui était extrêmement long, extrêmement difficile. Ce sont souvent les cordonniers les plus malchaussés. Et donc, voilà, j'étais devant un dilemme. Si je disais au médecin ce que j'avais, son égo professionnel était piqué et donc, il ne voulait plus rien savoir. Et si je lui disais, ben, il ne vous trouvait pas. Donc, ça a duré comme ça pendant des années. Et je me suis beaucoup, beaucoup aggravée. J'avais, en fait, une problématique dans le petit bassin. Je n'ai plus pu m'asseoir. Donc, c'est extrêmement compliqué de vivre quand on ne peut pas s'asseoir. Et donc, toute ma vie sociale et familiale et professionnelle s'est rétrécie au fur et à mesure du temps jusqu'à ce que je sois, en fait, couché 23 heures sur 24 pendant des années en n'ayant plus aucun espoir de sortir de là et en perdant progressivement tous mes muscles et toutes mes fonctions cardio-respiratoires. À la fin, sur les IRM, on m'a dit, vous avez les muscles d'une femme de 90 ans. Et donc, en fait, je n'avais plus aucun espoir. Et c'est là que je suis tombée sur le livre, justement, qui était cité, « Ce souvenir du futur » écrit par Romuald Leterrier et Jocelyn Morrison, qui sont donc des co-auteurs, où Romuald formule, en fait, une hypothèse. Donc, c'est une hypothèse complètement dans son livre de la synchromédecine. Il dit qu'on pourrait peut-être se guérir grâce aux synchronicités. Et alors, je dois dire que je suis restée assez scotchée dans cette idée. Et puis, comme je n'avais plus rien à perdre, mais tout a gagné, je me suis dit, ben, je vais tester ça. Mais c'était nettement une hypothèse. Ils ne donnaient aucun moyen, aucun mode d'emploi. Ils ne disaient pas comment il fallait faire. Enfin, c'était complètement imaginé à ce moment-là. Et puis, voilà, il y avait effectivement beaucoup de synchronicités dans ma vie. Donc, je me suis dit, ben, je vais noter les synchronicités et puis on va voir si ça va me guérir. Donc, j'ai fait ça pendant une année. Et puis, en fait, ça ne m'a pas guéri du tout. Donc, je me suis dit, après une année, je me suis dit, alors, soit son hypothèse est fausse, soit je n'ai pas compris. Donc, j'ai relu le livre qui est quand même assez ardu. Il faut bien, bien se concentrer. Donc, c'était un stabilo, relire trois fois ou quatre fois la même page pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis, j'ai donc repris un stabilo d'une autre couleur et j'ai relu tout le bouquin. Et là, j'ai vu que j'avais effectivement complètement passé à côté de la rétrocausalité parce que je n'y comprenais rien. Donc, chaque fois que c'était marqué rétrocausalité, je sautais et j'allais plus loin. Donc, je n'ai rien compris. Donc, dans cette deuxième, enfin, c'était une troisième relecture, mais une année après, je me suis dit, ben voilà, éventuellement, c'est là le problème que tu n'as pas compris. Et donc, il va falloir maintenant comprendre cette rétrocausalité. Parce que le temps qui va à l'envers, ça, ce n'est pas possible pour moi de comprendre. Parce que ça veut dire quand même que dans notre ligne du temps qui va effectivement ce qu'on a toujours appris depuis le passé, au présent, au futur, ça nous semble logique. On a toujours appris à réfléchir comme ça. Ça veut quand même dire que les causes sont dans le passé ou le présent et les conséquences sont dans le futur. Donc, ça, ça s'appelle, en physique quantique, ça s'appelle la causalité. Donc, ça, pas de souci. Mais alors, la rétrocausalité, c'est-à-dire que le temps vienne dans l'autre sens, ça veut dire quand même, si on réfléchit, c'est quand même un peu un truc de fou, ça veut dire que les causes seraient dans le futur et les conséquences dans le présent. Alors, vous voyez, là, ça décoiffe. Et donc, au départ, ça m'a d'abord énervé que j'ai trouvé que c'était quand même un peu poussé. Et puis après, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je reste sur mon énervement, il faut que j'essaie de comprendre comment c'est possible. Et c'est là que j'ai compris, enfin, qu'il y a deux temps, en fait. Parce que les physiciens, ils nous disent toujours que le temps n'existe pas. Mais en fait, il existe. Je veux dire, hier, aujourd'hui, demain, ce n'est quand même pas la même chose quand on vit dans notre matérialité. Et puis, après, j'ai compris que finalement, on ne parlait pas du même temps. Donc, c'était déjà beaucoup plus facile à digérer. Alors, j'ai essayé de comprendre cet autre temps. Et là, ça m'a pris du temps de réflexion, du temps de réfléchir à ce qu'on me disait. J'ai aussi lu Philippe Guimant qui parle aussi de cet autre temps qu'on appelle, en fait, Kairos. C'est un terme grec. Le temps qui se déroule, ça s'appelle Kronos. Et le temps qui est dans d'autres dimensions, ça s'appelle Kairos. Donc, j'ai compris qu'il y avait ces deux temps et qu'en fait, apparemment, on était… la rétrocausalité était dans Kairos. K-A-I-R-O-S. Voilà, Kairos. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Et là, je me suis bien aidée avec l'image que donnait Philippe Guimant, qui est donc physicien, qui disait, mais il faut vous imaginer ça comme un paysage. C'est un paysage… Hier, il était comme ça. Aujourd'hui, il est toujours la même chose. Et demain, il sera encore la même chose. Mais c'est vous qui vous déplacez, en fait, dans ce paysage qui est le temps qui est. Ce n'est pas un temps qui se déroule, c'est un temps qui est. C'est-à-dire que dans ce concept-là, du coup, le passé, le présent et le futur, ils existent en même temps. Ils coexistent. Et c'est nous qui nous déplaçons. D'ailleurs, on peut se rendre compte de ça avec le train. Si vous prenez le train, même la voiture d'ailleurs, et que vous bougez, vous avez l'impression que c'est le paysage qui se déplace, alors que c'est une illusion. C'est vous qui vous déplacez. Donc, il explique ça. Donc, la rétro-causalité, ce n'est pas juste que le temps s'inverse. C'est-à-dire qu'on entre dans une dimension où on peut revenir en arrière, mais on peut aussi aller en avant, on peut aussi aller à droite ou à gauche, comme les chemins dans ce paysage. Voilà, on peut bouger comme on veut. Mais là, avec la rétro-causalité, ça veut dire qu'on va venir depuis le présent, le futur par contre, et on va revenir sur le présent. Donc, ça s'appelle la rétro-causalité. Et ensemble, la causalité et la rétro-causalité, ça se nomme la double causalité. Donc, une fois que j'ai compris ça, c'était plus facile. Et donc, ce qu'ils expliquent, autant Philippe Guillemont que Roméo Adel Thérier, ce sont des raisonnements que je n'arrive pas à comprendre, donc juste, je vous dis la synthèse, ils expliquent que, en fait, que les synchronicités viendraient du futur. Alors, je ne sais pas pourquoi vous entendez ça. Et donc, Romuald, dans ce souvenir du futur, dans son hypothèse, il dit qu'on va mettre une destination intention dans le futur, c'est-à-dire qu'on va se choisir un futur qui nous convient, parce que devant nous, nous avons des dizaines ou des centaines de futurs potentiels. Voilà, c'est juste que là, on va se choisir un futur qui nous convient, une seule destination, pas dix, une, et ce futur va donc nous envoyer des signes GPS que sont les synchronicités. Alors, si vous réfléchissez, c'est quand même absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux. Et donc, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, moi, j'ai mis ma destination attention sur guérison, parce que je connaissais ma problématique. Donc, en fait, je savais que ça devait pouvoir se guérir, mais je ne savais pas comment et quand. Et je m'empresse de dire que tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de vous donner des recettes magiques pour guérir de toutes les maladies. Il faut que ça soit bien, bien clair. Là, je suis en train d'expliquer un processus qui peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Là, c'était par rapport à la santé, parce que c'est ça qui m'a touchée, mais ça peut être tout à fait par rapport à la profession, par rapport à l'amour, par rapport à la passion. Enfin, n'importe. Tout à fait. Mais une à la fois. Tu as bien précisé. Voilà, c'est ça. Exactement. Une seule. Une seule. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez une destination attention dans le futur et que ce futur va vous envoyer des signes GPS pour vous amener là où vous voulez aller, vous ne pouvez pas, en même temps, mettre trois ou quatre autres destinations ailleurs. Parce que du coup, vous allez recevoir des GPS erratiques qui vont vous advenir nulle part. En fait, essayez de comprendre que si, par exemple, vous êtes sur la meilleure année, il faut que vous choisissiez. Est-ce que vous voulez aller à Tunis, à Barcelone ou à Marseille ou à Athènes? Parce que vous ne pourrez pas aller aux quatre endroits en même temps. Donc, quand on va faire de la rétrocausalité, qu'il y a vraiment un objectif qui nous tient vraiment à cœur, on veut vraiment obtenir ça. Donc, on va mettre une seule destination, attention, puis pendant ce temps-là, jusqu'à ce que ce soit réalisé, les autres choses de la vie, elles vont s'organiser en conséquence. Ça ne veut pas dire que tu m'as senti. Mais par rapport à cette... Salut, Cornelia. Par rapport donc à cette intention qui était la tienne et dont tu parles, donc toi, c'était, je crois que c'est cette date-là, le 1er janvier 2023, je suis guérie ou totalement guérie. C'est ça. Et c'est très important ce que tu dis parce qu'à un moment donné, tu dis quand on est malade, quand on souffle, quand on n'est pas bien, quand on nous dit justement de s'imaginer à ce moment-là de dire, là, on n'est pas bien, on souffle, de dire, je suis guérie, quelque part, ça ne marche pas parce qu'on se dit je suis guérie. Ça ne marche pas. Voilà. Et toi, c'est quand même, ce que tu nous dis, c'est quelque chose qui t'a été donné. Oui. Alors, c'est bien que tu dises ça parce qu'il faut remettre dans le contexte. Effectivement. Donc, moi, quand j'ai lu ce bouquin, pour la deuxième fois et que j'ai vraiment compris que je devais aller dans le futur puisque il était question de venir organiser mon présent depuis le futur, je me suis dit, mais comment fait-on pour aller dans le futur? à part les films de science-fiction, moi, je ne sais pas comment on fait ça. Et donc, je suis quand même restée plusieurs semaines parce que ça, ce n'était pas écrit dans le bouquin de Romuald. Et je suis quand même restée plusieurs semaines à me dire, mais comment puis-je aller dans le futur? Donc, en fait, je n'ai pas trouvé. Mon mental n'est pas programmé pour réfléchir comme ça et je n'ai pas trouvé. Donc, à un certain moment, j'ai lâché prise. Et j'ai parlé à l'univers, je ne sais pas à qui je parle quand je parle à l'univers, mais j'ai dit, mais là, aidez-moi parce que franchement, je ne sais pas comment il faut faire. Et donc, j'ai lâché prise. Je me suis dit, je vais arrêter de réfléchir à ça parce que je ne trouve pas. Donc, le lâcher prise, on le sait, c'est tellement important, mais il faut l'expérimenter. Je suis en train de réfléchir, en fait, les synchronicités me sont passées. Le mental bloque, en fait, le système synchronistique. Et donc, là, quand j'ai lâché prise, je crois que je suis allée lire un roman, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais enfin, je n'y ai plus pensé. Et c'est là que j'ai eu cette intuition incroyable. Vous savez, les intuitions, elles tombent comme ça. C'est complètement foudroyant. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, je dis, ça vient d'ailleurs, en tout cas, pas de mon mental, ça, c'est sûr. Et là, on était effectivement le 20 octobre 2020, quand j'avais terminé de lire ce livre et j'avais compris que je vais aller dans le futur. Et tout à coup, j'ai cette espèce d'intuition qui me tombe du ciel, on peut dire. et avec cette phrase incroyable, nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie, alors que nous sommes en octobre 2020. Alors, je suis complètement scotché, je ne m'y attendais pas, je ne sais pas quoi faire de ça. Donc, j'écris cette phrase, je la lis plusieurs fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça vient ? Déjà, ça me semblait à peu près pas possible, mais enfin, j'ai quand même essayé de comprendre. Et à fond de le lire comme ça, tout à coup, j'ai compris la subtilité, l'extrême intelligence qui venait de l'univers là parce que ça m'a effectivement parachutée dans le futur. Mais, et quand j'étais dans le futur, ça me parlait au présent. C'est-à-dire que ce n'était pas « Nous sommes le 1er janvier 2023 et je serai guérie, mais je suis guérie. » Et du coup, je me suis dit « Mais c'est incroyable, là, ça vient me parachuter dans le futur. Je suis le 1er janvier et je suis guérie. » Et du coup, ça, c'était tout à fait possible pour moi d'entendre parce que c'est vrai que le 20 octobre, j'étais tellement mal que ça ne servait à rien que je me dise « Je suis guérie. » Quand on a trop, trop, trop mal, ça ne marche pas ces systèmes-là. Mais, dans deux ans et demi, ça semblait possible et puis là, du coup, j'étais dans le futur, dans le présent. Et donc, quand j'ai compris ce système hyper intelligent, je me suis dit « Ah, mais je vais alors utiliser ce système-là. » Et je me suis mise à écrire donc un journal depuis le 1er janvier 2023. Et tous les jours, j'écrivais « Voilà, nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. » Et le 21 octobre 2020, je faisais ceci, cela, le 15 novembre, je faisais ceci, cela. Et tout ce que j'étais en train de vivre dans mon présent actuel, en fait, j'en parlais au passé et tout ce qui était dans le futur devenait le présent. Et donc, j'ai complètement inversé le temps, la ligne du temps et je suis rentrée en fait dans la rétroposalité. Et donc, à ce moment-là, j'ai observé que les synchronicités s'organisaient vers la guérison. Et c'était absolument incroyable de vivre ça, de le voir se dérouler, de voir que les choses s'organisaient, par quelle intelligence, je ne sais pas. Je n'ai pas de croyance, donc je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est les guides, je ne dis pas que c'est les anges. En fait, je n'ai pas besoin d'avoir, de mettre un terme dessus. J'observe qui a cette intelligence et qu'elle est guidante. Voilà, c'est ça. Quand même, il y a, comment dire, tu crois, enfin si j'ose dire, en une intelligence supérieure. Oui. Une intelligence supérieure qui nous guide. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que donc, il y a ces synchronicités qui se mettent en place. Et ce que j'aime, vraiment, dans ton témoignage, c'est que c'est du concret, c'est-à-dire que c'est quelque chose à partir du moment où on va le mettre en place, on va pouvoir constater comment ça se passe. Oui. Mais comment dire, en fait, par rapport aux synchronicités, tu le dis si bien, c'est pas si simple parce que tu parles de plusieurs synchronicités, les clins d'œil, les éclaircissements, des enseignements, des confirmations, des protections, des avertissements, des blocages, des stops, des paradoxes, des tricksters. J'ai appris ce mot. Et tu dis bien, il faut donc apprendre à toutes les observer et pas seulement quand c'est sympa et que c'est arrangeant. Parce que souvent, quand on nous parle, c'est vrai, des synchronicités, ça va être et voilà, il y a eu ça et c'était génial, etc. Mais il faut bien comprendre que dans les synchronicités, et toi, tu en as payé le prix, quelque part, de ne pas écouter certaines synchronicités. Quand tu avais des rendez-vous avec des médecins, des opérations prévues et qu'il y avait des empêchements continuals, à la place d'écouter, il y a des moments où tu y es allée. Ben oui, comme je ne savais pas, parce que, en fait, ce que j'ai appris finalement dans toutes ces années, c'est le langage synchronistique, parce que ça non plus, je n'avais pas le mode d'emploi, donc j'ai dû le découvrir. Donc régulièrement, je me suis trompée et c'est dans les erreurs que j'ai apprises. Donc maintenant, moi, je peux un peu guider les gens avec ce langage synchronistique pour le dire, attention, ce n'est pas toujours sympa. Et quand il y a des synchronicités qui bloquent, il faut absolument les écouter, parce que ça m'a quand même coûté très cher. En fait, moi, j'en ai les séquelles aujourd'hui de ne pas avoir entendu. alors bon, je ne savais pas, donc je ne me culpabilise pas de ça, je ne savais pas, mais j'ai nettement forcé. Au tout début, quand il était question de m'opérer, donc en fait, il y a eu un faux diagnostic avec un faux traitement et en fait, moi, je me suis dit, on va déjà faire ça, comme ça, on aura déjà réglé un problème. Enfin, j'ai fait du raisonnement mental qui n'était pas approprié du tout et que quand je me suis réveillée, j'ai été paralysée de la cuisse parce que le médecin avait raté son opération et qu'après, j'ai fait une embolie pulmonaire, je failli mourir. Enfin, c'était très, très grave. Mais en fait, l'univers ou on va dire en tout cas cette intelligence qui est bienveillante, voilà, je dois constater, avait fait pour m'empêcher d'y aller et j'ai forcé. Donc, je l'ai appris à mettre des pans parce que j'en ai encore des séquelles aujourd'hui de ce truc-là. donc, il faut bien comprendre que les synchronicités, il faut apprendre et puis de temps en temps, on se trompe et on arrive dans un cul-de-sac et on se dit « bon, je me suis trompée » parce qu'il y a différentes… Oui ? Dis-moi. Oui, mais justement, par rapport à ces synchronicités, tu dis bien comment je crois que c'est 20 ans en arrière, quelque part, l'histoire des papillons, tu vois ? Ah oui ! Tu vois que déjà, c'était comme… Et ça, on peut l'avoir un peu tous dans nos vies, justement, longtemps à l'avance, quelque chose qui va nous… Tu dis bien d'ailleurs que la vraie synchronicité, elle crée un effet de surprise. C'est ça. D'ailleurs, les chamanes qui connaissent bien, en fait, en tout cas, les chamanes d'Amazonie avec lesquels Romuald a beaucoup échangé, ils connaissent beaucoup les synchronicités et ils connaissent l'effet de surprise, de la synchronicité et je crois qu'ils appellent ça carrément la culture de la surprise. Et donc, c'est la synchronicité qui nous crée cet effet de surprise qui, selon Philippe Guillemont, nous fait, en fait, changer de dimension. On sort avec l'effet surprise du déroulement du temps et on arrive dans le fameux Kairos, là où, justement, les synchronicités se passent, là où il y a aussi l'intuition parce que l'intuition est nécessaire pour comprendre les synchronicités. donc, en fait, l'effet surprise nous amène en fait dans ce champ hors espace-temps où, effectivement, le passé, le présent et le futur coexistent et, effectivement, donc, c'est là qu'on voit qu'il y avait déjà mon futur était déjà présent dans mon passé puisque j'ai eu cet incroyable enseignement dans une ferme à papillons où on m'expliquait ce que c'était la métamorphose, à quel point la chenille, elle va être totalement détruite mais alors il ne reste rien avant qu'elle puisse se reconstruire et c'est tout ce que j'ai vécu après avec cette déstructuration totale de l'ego, de moi, je ne suis plus du tout la même personne mais ça avait été anticipatif et je m'en suis rendue compte bien après sur le moment où je n'ai évidemment rien compris mais maintenant je suis tellement sensibilisée au système synchronistique que j'arrive à reconnaître tout de suite parce qu'en fait l'énergie n'est pas la même quand ce sont des synchronicités ce n'est pas la même énergie que la coïncidence parce qu'il arrive aussi des coïncidences les coïncidences sont là pour nous montrer que tout est interrelié que tout est structuré enfin il y a des moments comme ça tout à coup on se dit waouh c'est dingue ce truc-là mais il n'y a pas de message particulier alors qu'avec la synchronicité il y a un message et on pourrait imaginer un événement vécu par dix personnes en même temps et pour neuf d'entre elles ce serait une coïncidence et pour une seule ce serait vraiment une synchronicité parce que ça fait cet impact de surprise tout à coup on se dit waouh et puis en fait on sent carrément l'énergie et si jamais on n'a pas compris parce qu'on ne comprend pas toujours tout de suite il y a un truc qui est encore plus fabuleux c'est la sérialité c'est-à-dire c'est-à-dire que les synchronicités au moment où il y a un message dont on a besoin pour nous organiser autrement ça va revenir trois fois quatre fois cinq fois en très peu de jours toujours le même sujet jusqu'à ce qu'on est on se dit attends il se passe quoi là c'est nettement une synchronicité donc en fait la sérialité va nous permettre de savoir que c'est différent de la coïncidence et va nous rendre attentifs en fait c'est un système fabuleux est-ce que ça t'est arrivé justement de vivre des synchronicités avec une loi de sérialité et en fait que ça menait nulle part que c'était comment te dire toi qui voulait quelque part si tu veux t'avais besoin de voir un signe qu'on te dise quelque chose et tu vas le voir apparaître plusieurs fois mais en fait c'était toi qui le crée quelque part par la loi d'attraction mais ça ne vient pas du soi supérieur voilà exactement c'est ça c'est à dire que autant Guimond que Romuald probablement d'autres personnes aussi mais c'est les deux mes deux références là ils expliquent de nouveau je ne peux pas l'expliquer parce que je ne suis pas physicienne mais ils expliquent qu'on peut prêter en fait les phénomènes synchronistiques donc je ne sais pas comment les faire mais alors je m'en rends compte constamment et donc on peut se tromper soit parce qu'on a des désirs inadéquats ou soit parce qu'on a des croyances on a beaucoup de croyances donc on croit que ça va être comme ça etc et on va effectivement avoir des synchronicités qui vont nous confirmer enfin entre guillemets que c'est comme ça il y a aussi le problème des interprétations c'est à dire qu'il se passe quelque chose puis on interprète un autre sauce donc en fait on se trompe assez régulièrement et ça rend humble donc moi quand je commence à voir que j'avais pensé que c'était ça et puis c'est venu me confirmer puis encore une fois puis encore une fois puis après j'arrive vraiment dans un cul-de-sac ou carrément dans un truc complètement faux je dis ah ouais donc je me suis encore troupée ok j'arrête tout de suite qu'est-ce que j'ai pas compris ou donc quoi c'est quoi ma croyance qui a fait que je suis arrivée là mais nettement les synchronicités se sont organisées par rapport à mes croyances ou par rapport à mes désirs oui non mais c'est ça qui est très important oui c'est la synchronicité en elle-même la synchronicité en elle-même n'a aucun pouvoir c'est juste un signe d'accord donc en fait si on met sans GPS sur faux endroits on va arriver au faux endroits c'est juste très clair non mais c'est alors c'est peut-être comme vous l'avez dit tout à l'heure vraiment quand c'est vraiment une synchronicité est-ce que c'est pas vraiment quand il y a vraiment wow l'effet de surprise ça qui nous coupe enfin on est hors mental quand on est hors mental et qu'on se dit ça c'est c'était inimaginable parce que là on n'est pas plus mais oui oui mais c'est c'est tout aussi inimaginable que ce sont des synchronicités fausses parce que en fait le truc c'est c'est que la synchronicité est toujours complètement incroyable c'est-à-dire ce sont deux événements qui sont totalement impossibles qui se passent en même temps et ça se passe quand même mais qu'on soit juste ou faux ça fait le même effet et c'est simplement qu'on va se rendre compte à l'arrivée ah bah zut alors non mais moi je voulais qu'on soit dans l'arrivée Cornélien donc il faut bien réfléchir d'ailleurs on le dira peut-être tout à l'heure mais avec des ateliers que je vais créer c'est-à-dire qu'il va falloir bien bien réfléchir c'est quoi mon objectif je vais aller où parce qu'il faut que ce soit un objectif d'abord qu'il soit raisonnable parce qu'on n'est pas du tout dans un truc miraculeux on n'est pas dans un truc magique parce que bon les miracles ça existe mais bon c'est très rare et donc en fait là la rétroposalité c'est censé être à disposition de tout le monde c'est juste qu'il va falloir réfléchir enfin bien réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre comme objectif il faut le mettre assez loin quitte à ce qu'il soit atteint avant ça c'est pas ça c'est pas un souci si on le met un peu plus tôt et qu'on se dit bon voilà je suis pas au bout du processus on recule la date c'est pas grave non plus oui mais bon ça dépend quel est l'objectif moi je l'ai fait justement où je me suis mis des délais trop tôt et puis en fait d'abord ça n'a pas marché du tout parce que c'était pas adéquat parce que j'ai voulu vite fait bien fait régler le truc ne plus y réfléchir et puis c'est pas comme ça en fait ce qu'il y a besoin de comprendre c'est que quand on est enfin en tout cas si on est malade mais même si on est dans les dettes je veux dire n'importe quoi on est quelque part où ça va pas pourquoi on n'est pas là où on veut être c'est parce qu'il y a plein d'obstacles au travers de notre chemin ils peuvent être physiques psychologiques comme on l'a dit les croyances enfin toutes sortes de trucs qui font en fait on peut pas être là où on voulait parce qu'on a ces obstacles et et c'est la plupart du temps multifactoriel il y a toutes sortes de causes elles font des nœuds etc et que si on veut aller trop vite ça veut dire qu'on n'aura pas résolu tous les nœuds et qu'en fait ça va pas jouer c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre des objectifs assez avec assez d'espace pour que les différents nœuds puissent être résolus et c'est ça qui est magique c'est que les synchronicités vont nous montrer où sont les nœuds c'est là où il y a cette intelligence et ça c'est une parole de sagesse justement d'avoir cette patience mais souvent quand on est dans ces états-là on est impatient parce qu'on n'en peut plus alors ce qui est aussi important de ce que tu dis dans ton livre parle d'énormément de choses énormément de choses il est il est très vaste tu parles comment à un moment donné le diabète comment tu comment tu le soignes comment donc je l'ai dit de la nuit noire de l'âme de ton parcours enfin vraiment beaucoup de choses mais ce qui est aussi très intéressant c'est qu'à un moment donné toi tu te dis bien mais pourquoi je vis ça puisque tu as quand même l'impression d'être dans ta mission de vie et on a l'impression souvent en écoutant tous les mouvements spirituels qu'il suffit d'être dans sa mission de vie soi-disant et que tout t'ira bien alors là tu es quand même la preuve enfin je veux dire contraire tu étais quand même à faire des choses qui te plaisaient etc mais évidemment maintenant avec le recul on le sait ta mission était bien plus grande peut-être que celle que tu croyais tu vois mais tu ne le savais pas et comment tu l'as vécu ça à un moment donné justement de te dire mais je ne comprends pas je fais vraiment ce pour quoi je suis faite et est-ce que tu l'as vécu au départ comme une forme d'injustice ? Surtout l'incompréhension parce que j'avais le sentiment que je suis là pour ça et puis en fait ça ne marche jamais donc quoi que je fasse en fait ça ne marche pas donc je dis mais pourquoi ça ne marche pas je veux dire le monde a besoin de mes informations notamment on va dire en quelques mots un des sujets qui est de la prévention de la violence éducative c'est vraiment le sujet le plus important pour moi dont j'ai l'impression que le monde a vraiment besoin parce que si ça va mal ça va aussi mal que ça sur cette planète c'est parce que toutes les émotions de tous les enfants sont abîmées depuis qu'on est petit et que c'est une grande urgence qu'on éduque nos enfants autrement donc moi j'ai les informations je crée des des programmes online pour expliquer aux parents comment on peut faire pour leur mettre des limites bienveillantes sans les massacrer au point de vue émotionnel et je n'arrive pas à passer ce message donc à un certain moment je me dis mais c'est quoi le truc parce que là c'est tellement grave c'est tellement important j'ai les informations je ne peux pas les passer et donc là j'entends qu'en fait je comprends qu'en fait ce n'est pas le moment parce qu'il y a encore d'autres trucs à régler avant et que ça ça viendra après d'ailleurs ça va venir juste pour dire ça sera un ton mais en fait ce n'était juste pas le moment encore mais tout à fait mais justement c'est important de le dire pour ceux qui le vivent parce que c'est vrai que quand on lit ton livre vraiment on voit une femme qui a tout essayé et c'est d'autant plus c'est impressionnant de voir comment tu te heurts tu as des murs mais je veux dire et ça dure quand même des années et c'est vrai que là tu aurais pu baisser les bras te dire non et ça c'est remarquable que même si évidemment tu tombes bien sûr mais tu te relèves toujours la preuve c'est que tu es là aujourd'hui et je trouve ce message vraiment très 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 important comment dire pour ceux qui le vivent alors j'aimerais aussi que tu nous parles parce que dans cette dans cette loi de rétro-causalité il y a aussi la loi de Hering qui est très important à connaître pour comprendre ce qui se passe parce que souvent quand on vit un tel processus en plus d'avoir ces accablements physiques psychiques etc c'est à dire que c'est comme si on revivait également les grandes blessures aussi de notre vie et il faut le savoir parce qu'autrement il y a de quoi devenir fou alors tu vois ça c'est comme l'histoire du papillon c'est comme si cette information m'avait été donnée bien longtemps avant que j'entre moi-même dans la problématique du cercle vicieux qui m'a entraînée de plus en plus bas de plus en plus profondément dans un monde dans un gouffre en fait et bien moi j'ai appris les lois de Hering peut-être 20 ans avant dans un cours d'homéopathie ça n'a pas grand chose à voir avec l'homéopathie mais les homéopathes sont des gens extrêmement observateurs donc ils avaient observé qu'il y a des lois comme ça qui se répètent dont les lois de Hering qui disent entre autres que la maladie va du haut vers le bas dans le corps de l'intérieur vers l'extérieur et des événements anciens aux événements nouveaux et en fait et que donc en fait que quand on va guérir donc les maladies internes vont venir sur la peau ça va descendre de la tête vers les pieds enfin voilà c'est leur processus de guérison et ils voient en fait improviser effectivement tous les événements aussi c'est à dire ce qu'on a vécu quand on descendait dans ce cercle vicieux qu'au moment où on va commencer à sortir de là on va tout revisiter un truc après l'autre et c'est complètement hallucinant alors ça ça m'avait frappé parce que je l'ai vu toujours 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 dans toute ma vie en fait mais aussi dans la vie de tous mes patients quand on faisait des thérapies émotionnelles que les gens progressivement ressortaient des pires gouffres douleurs psychiques physiques et tout ça et qu'ils étaient en train de se guérir ils revisitaient mais vraiment tous les événements les uns après les autres et je le voyais constamment se passer donc je leur disais c'est normal c'est la loi de Hering donc ça veut dire que vous êtes en train d'aller mieux et donc il faut bien comprendre ça parce que c'est aidant si on a bien compris je donnais comme exemple un parking souterrain en hélice si vous prenez un parking qui tourne comme ça vous descendez dans votre parking au moment où vous voudrez ressortir du parking vous allez devoir refaire tous les étages c'est impossible de sortir de ce parking si vous ne refaites pas tous les étages et donc avec les lois de Hering c'est ce qu'on voit l'univers n'a aucun trouble de la mémoire moi je suis hallucinée puis je lui dis ah oui c'est Hering etc on est en train de guérir donc c'est ça qui est finalement le message d'espoir quand vous sortez quelque chose et que vous le revisitez encore c'est que vous êtes en train de sortir de ce parking souterrain donc prenez-la comme un message d'espoir et pas si on ne sait pas on se dit ah mais c'est jamais fini on ne va jamais y arriver on est complètement désespéré donc l'univers avait jugé utile de me donner cette information avant que je tombe justement dans le cercle infernal et ça m'a bien 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 aidé de savoir que du coup je le revisitais c'était que j'étais en train de guérir et de sortir de là alors il y a aussi un sujet dont j'aimerais que que vous parliez c'est donc la loyauté familiale parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est hyper puissant je dis ça pour avoir travaillé là-dessus depuis 30 ans je m'aperçois que j'y suis encore grâce à d'ailleurs bon un peu à ton livre à tout ça bref diverses et je je n'en reviens pas je n'en reviens pas donc c'est c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous dire par rapport à certaines justement situations qui vont dans ce sens de se dire ça y est combien de fois ça y est je crois que là hop et puis il y a des événements qui font que on s'aperçoit que c'est que c'est encore là évidemment moins virulent etc et tu dis je vais vous lire ce que Cornélia écrit lorsque la loyauté est inconsciente elle devient perverse elle se retourne contre celui qui est loyal au profit de celui qui le domine l'abuse ou l'agresse plus un parent est maltraitant plus l'enfant est loyal et toi-même évidemment tu connais très bien cette loyauté familiale est-ce que tu peux un peu nous en parler oui ben alors moi j'ai découvert ça dans ma famille notamment avec un de mes fils qui était en train de revivre la même chose que ma mère c'était une réplique un autre qui revivait la même chose que mon ex-mari parce que évidemment mes enfants ont deux racines différentes et la loyauté elle vient du côté du système du père et du système de la mère aussi donc en fait je voyais que mes enfants ils refaient des trucs de nous de nos ancêtres et puis je me disais donc là j'ai été quand même très très impressionnée et avec notamment un de mes enfants où on ne voyait pas comment sortir de là et c'est là que je suis tombée sur le livre de Anne-Anstine Schutzenberg « Aïe mes aïeux » donc j'ai lu ça dans les années 2000 à peu près et puis alors là bon elle elle est quand même professeure de psycho donc c'est très 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 documenté ce bouquin mais il y a aussi énormément d'histoires familiales donc en fait quand on ne peut plus lire les études on lit les textes les histoires qu'on comprend aussi et j'ai compris que ça effectivement ça se répétait tout le temps et après je l'ai vu aussi constamment dans mes consultations avec mes patients qui me racontaient les trucs de la grand-mère mais c'est eux qui étaient en train de le revivre exactement à l'identique et donc dans ma vie aussi bien sûr donc ça c'est un des trucs que je n'avais pas réalisé quand je suis tombée malade à quel point il y avait encore des loyautés parce que si je reprends juste par exemple ma mère elle a eu des douleurs dans le petit bassin elle est restée couchée toute sa vie et moi à la fin de ma vie je fais quoi ? j'ai des problèmes dans le petit bassin et je reprends et j'en étais consciente je disais mais c'est en train de se reproduire la même chose mais je n'avais pas toutes les informations ce qui fait que j'ai dû faire de la spéléologie vraiment psychogénologique pour essayer de comprendre de quoi c'était fait pourquoi même que j'étais consciente ça se reproduisait quand même et ça c'était un peu la grosse découverte finalement de mon parcours initiatique parce que je ne savais pas j'étais malade de ma famille j'avais la notion que j'avais eu des problèmes en accouchement j'avais la notion que j'avais eu deux trois situations abusives qui pouvaient expliquer une partie mais en fait ça ne suffisait pas il y avait d'autres choses qui ne décrochaient pas et qui m'empêchaient de guérir jusqu'à ce que je mette à jour pour en fait toute la grosse problématique familiale qui m'empêchait complètement de guérir donc après il a fallu passer par la case pas marrante du tout qui était d'en informer mes enfants qui n'ont pas apprécié du tout c'est toujours pas à digérer d'ailleurs mais voilà et à un certain moment je me suis dit je n'ai pas le choix on est tous en train de tomber de malade de nos ancêtres donc maintenant on sait d'où ça vient on sait pourquoi on voit que ça se reproduit donc maintenant on va traiter cette transmission et donc même si sur le moment ils ne sont pas très contents de ce qu'on leur raconte parce qu'ils sont aussi personnellement remis en cause dans certains de leurs comportements on est en train de travailler pour les générations futures parce que la loyauté familiale tant qu'elle n'est pas mise à jour qu'elle n'est pas identifiée c'est vraiment une malédiction parce que ça ça se reproduit toujours sur la génération future c'est infernal ce truc donc le seul moyen d'arrêter ça c'est de dire les choses c'est de conscientiser c'est de dire il y a eu ça ça maintenant nous on ne va plus faire la même chose c'est cette conscientisation donc j'ai eu ce rôle pas marrant du tout que j'ai d'ailleurs essayé d'éviter de m'y confronter jusqu'à la troisième fois j'ai failli mourir parce que je voulais je ne voulais pas aller jusqu'au bout de la confrontation après je n'ai plus eu le choix donc c'était est-ce que je vais mourir pour ne pas dire ou est-ce que je dis et je vais vivre donc à un certain moment je me suis dit non je ne vais pas mourir pour ne pas dire parce que ça n'aurait eu aucun sens donc je suis allée jusque là et puis après j'ai pu commencer à guérir quand je suis allée au bout c'est pour ça que je dis on ne sait pas toujours toutes les causes parce que moi quand je suis tombée malade je n'ai pas pensé à tout ça donc c'est venu progressivement se mettre à jour et voilà démêler ces gros nœuds parce que voilà dans des familles il y a des familles par exemple abus sexuels incestes etc il y a des familles à dette il y a des familles à rupture violente il y a des familles à mort violente comme ça les sujets qui sont là qui parasitent les familles et ça se reproduit tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise hey stop ça suffit là maintenant prenez conscience et voilà alors il y a quelque chose dont tu parles aussi c'est quand même la solitude de celui qui est malade et surtout quand c'est vraiment dans la durée comme ça qu'à un moment donné la parole de celui qui se retrouve dans cette situation est même comme remise mise en doute mise en doute justement de se dire mais peut-être qu'elle s'invente qu'elle s'invente cet état et ça je trouve que tu en parles très bien on voit que tu que tu en as souffert que même à un moment donné et oui et que même à un moment donné tu te dis mais en fait je n'intéresse les autres que quand je suis forte c'est-à-dire avant j'avais toujours tout le monde autour de moi parce qu'on sent tu portes et tu es celle qui réunit tu es celle qui cuisine aussi apparemment très bien et que tu aimes ça etc et puis à un moment donné ben voilà il n'y a plus personne et tu et c'est d'autant plus c'est là quand même quand on voit ce que tu as traversé donc des douleurs quasi 24 heures sur 24 pendant 10 ans comment dire de régler tu vois tout ce que tu penses parce qu'on sait que ce n'est pas facile il faut beaucoup de courage pour le faire et comment dire autour de toi les gens les personnes qui peu à peu disparaissent alors comme tu dis bien à partir du moment où on est malade qu'on souffre et bien quelqu'un va t'appeler de quoi tu vas lui parler et bien un peu de ce que tu vis de quoi pourrais-tu parler d'autre tu vois et ça c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça fait peur et oui donc moi j'ai tenu absolument à écrire ça parce que je crois que c'est la pire des choses que j'ai vécu cet abandon en fait progressif même de ma famille ça veut dire quand même les choses et j'avais besoin c'était est-ce que je les protège je ne dis rien ou est-ce que je dis les choses j'ai fini par me dire mais attends tu vas dire les choses parce que il y a tellement 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 d'autres personnes qui sont abandonnées quand ils ne sont pas bien que je suis là le porte-parole pour ces personnes-là disant mais vous voyez j'essaie de parler aux familles j'ai dit mais prenez conscience de ce que vous faites parce que ce que j'ai vu par exemple au départ les gens sont un peu là après ils viennent moins en moins après ils remplacent une visite par un coup de téléphone parce que etc et puis après il y a peut-être encore de temps en temps un SMS parce qu'après il n'y a plus rien et en fait parce que ce n'est pas confortable pour les gens d'être avec d'autres qui souffrent ce n'est pas sympa donc on les évite et donc nous sommes des millions de douloureux chroniques qui sommes tout seuls dans nos maisons ou dans nos chambres parce que les autres les bons bien portants nous ont abandonnés et ça ne va pas et on voit ça aussi avec les mourants moi comme je suis médecin je travaille à l'hôpital moi j'ai vu tellement de mourants qui étaient seuls les familles ne viennent plus ils viennent juste après à l'enterrement parce qu'en fait la confrontation la mort leur fait peur donc ils préfèrent éviter et qu'est-ce qu'ils font ils ne viennent pas mais ils téléphonent à l'infirmière mais ça ça ne sert à rien qu'ils téléphonent à l'infirmière nous on a besoin de voir les gens en vrai on a besoin de la présence on a besoin que les gens se déplacent qu'ils viennent nous tenir la main à la limite si on n'a rien à dire on ne dit rien mais ils sont là et ils ne sont plus là donc c'était ce témoignage que j'avais besoin de passer il est très bien passé mais prenez conscience et arrêtez de faire ça quoi c'est vraiment les gens quand ils sont malades ils ont besoin que vous soyez là quand ils sont mouvants ils ont besoin que vous soyez là on ne peut pas juste pour notre propre inconfort abandonner les personnes c'est vraiment important mais Cornelia à ce moment-là toi qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise qu'est-ce que tu aurais aimé alors moi moi j'ai bon là c'est surtout par rapport à mes enfants parce que mon ex-mari c'était mon ex-mari donc c'est normal qu'il ne soit pas obligatoirement tellement présent mais mes trois enfants moi j'avais besoin qu'ils viennent d'ailleurs je les ai plusieurs fois réunis pour leur dire que ça n'allait pas j'ai dit je suis trop seule j'ai proposé qu'on fasse des tournus ça se faisait deux fois trois fois puis ça ne se faisait plus j'ai tout essayé ça n'a pas passé moi j'aurais voulu qu'il y ait un tournus qu'au moins chacun vienne une fois par semaine comme ça comme j'ai trois enfants j'aurais eu trois fois par semaine quelqu'un qui venait régulièrement sans se poser les questions puis en fait ce n'est pas du tout ce qui s'est passé donc ils sont venus de mois en mois et après j'ai bien vu que si je ne donnais pas de nouvelles mois personne ne prenait jamais de mes nouvelles on est quand même dans la même ville et pendant le confinement j'étais toute seule chez moi pendant des semaines il n'y a jamais personne qui m'a même téléphoné donc en fait c'est hallucinant de voir jusqu'où ça va et justement bien écoute en tout cas vraiment bravo pour ce ce courage cette détermination parce que c'est plein ton livre même si à un moment donné enfin s'il parle justement de ton parcours et c'est très bien parce que d'autres pourront s'y retrouver mais crois-moi enfin crois-moi je te tutoie je te vois je sais c'est un livre c'est vraiment un livre de feu vous voyez c'est un livre qui donne qui donne un élan qui tu n'es pas en train de raconter justement c'est très honnête un livre très très honnête et qui quand même nous propose quelque chose une piste non négligeable vraiment non négligeable parce que tu l'as exploré on sait très bien que les synchronicités etc ça marche il nous manque justement il nous manquait quelques données si tu veux pour pouvoir bien comprendre tu vois cette loi de rétrocausalité et alors tu dis bien justement dans ton livre et ça je vais le lire par rapport donc à l'atelier qu'on proposera je sais plus je crois que c'est fin juin c'est pas aujourd'hui parce que comment dire Cornelia tu as dit que c'est quand même ce serait important de lire le livre avant c'est vrai qu'il faut s'imprégner je vais dire arriver comme ça sur cet atelier de but en blanc je crois qu'il faut s'imprégner de toute cette atmosphère de tout ce que tu proposes de lire dans le livre ton propre exemple les synchronicités ce qui marche ce qui n'a pas marché etc c'est déjà une avancée considérable parce que comme tu le dis si bien dans ton livre 80% de toute façon de ce qu'on entend même dans une conférence sera oublié tu dis qu'il faut agir sur la neuroplasticité et l'épigénétique et le seul moyen c'est la répétition il faut 3 semaines pour intégrer une nouvelle donnée et 100 jours pour développer une nouvelle habitude donc du coup ce que j'allais dire c'est vrai que je me suis dit étant donné que j'ai lu le livre je me suis dit oui c'est pas mal c'est pas mal d'attendre donc déjà vous pouvez voir à travers le livre enfin si ça vous parle si ça vous parle ou pas et vous poursuivrez donc après avec cet atelier moi j'estime franchement que c'est c'est vraiment une une alors j'ai perdu le son là je t'ai perdu donc je sais pas ce que tu as dit est-ce que tu peux juste reposer la question alors est-ce que est-ce que tu m'entends on a même plus ton image ta vidéo est coupée est-ce que tu m'entends je t'entends tu m'entends pardon je t'entends mais je te vois pas donc ta vidéo elle a été coupée oui je comprends pas parce que j'ai beau rallumer ça le fait bon c'est pas grave à partir du moment on arrive à la fin mais comment dire pour finir je vais vous lire je vais vous lire si vous le voulez bien un alors un passage du livre qui s'appelle alors c'est pas sur la rétro causalité c'est sur la traversée la traversée du désert et je trouve que c'est extrêmement bien dit tout ça cette traversée et que ça va peut-être parler à certains donc c'est assez long mais je trouve important de le lire alors alors il y a la citation d'Antoine de Saint-Exupéry à l'entête de ce chapitre ce qu'il y a de beau dans le désert c'est qu'il y a un puits quelque part quel est le plus grand désert dans ce monde je l'ai traversé la traversée du désert n'est pas qu'une vue de l'esprit c'est une expérience enrichissante si l'on s'en sort mais ce n'est pas garantie d'avance c'est l'une des situations extrêmes que la vie choisit pour nous faire avancer et évoluer mais à quel prix autant dire que personne ne choisit un jour d'aller s'y perdre en général cela commence par un voyage spirituel puis un jour on ne s'y retrouve plus pas grave on a un sac à dos avec des victuailles de l'eau et une petite laine et puis on se retrouve seul et on a perdu le chemin on a perdu la boussole où on ne sait pas s'en servir on a perdu le nord on commence à tourner en rond on ne sait plus dans quelle direction aller on commence à avoir trop chaud on boit et on se rend compte que l'on n'aura plus d'eau pour longtemps on commence aussi à économiser le peu de nourriture qui nous reste puis vient le froid de la nuit on se recroqueville sous sa petite laine on panique on se désespère on voudrait être partout sauf là et ce n'est que le début mais heureusement on ne le sait pas alors dès qu'on peut on se remet debout on marche en ne sachant pas où cela nous mènera puis se lève une tempête hostile on essaie de faire un trou dans le sable pour s'en protéger c'est horrible on va mourir ici bêtement enterré dans ce sable mais on ne meurt pas pas cette fois-ci en tout cas progressivement le vent s'est calmé et le paysage s'est complètement transformé il y a maintenant de nouvelles dunes et les anciennes ont disparu on a perdu ces derniers repères parfois sortira un bédouin dont ne sais où il nous indiquera une direction nous donnera trois gorgées à boire un bout de pain peut-être puis il continuera son chemin et on se retrouve seul plus seul que jamais il n'y a aucun sens à vivre tout ça on bascule dans la nuit noire de l'âme on veut mourir mais on ne meurt pas à bout de force on refait trois pas et on a l'impression de voir enfin une oasis alors on reprend courage et on marche vers ce lieu de la délivrance mais plus on s'approche plus il s'éloigne pour finalement disparaître c'est un mirage parfois il y a un miracle on tombe sur une petite source ou sur un puits on s'abreuve c'est tellement délicieux on trouve peut-être un fruit oublié par un dernier voyageur puis c'est de nouveau le trop chaud le trop froid la faim la soif l'épuisement et on commence à prier on ne sait pas qui mais on demande de l'aide à une puissance supérieure et une petite aide survient dont on ne sait où une synchronicité un truc impossible et on peut à nouveau faire quelques pas et on retombe on se relève il y a aussi des dangers dans le sable les serpents les scorpions et des animaux sauvages la nuit certains y laissent leur peau d'autres survivrent à tout ils découvrent en eux des richesses insoupçonnées des forces de la créativité qu'ils ne connaissaient pas ils développent de nouvelles capacités comme l'intuition ou la compréhension des synchronicités ils finissent par se rendre compte qu'ils en créent certaines eux-mêmes c'est vraiment fabuleux ils apprennent à dialoguer de plus en plus avec ces énergies invisibles accompagnantes pourtant bien réelles le soir ils commencent à lever les yeux et à regarder ces myriades d'étoiles qui allument la voûte céleste de mille feux le spectacle est grandiose puis rechute excusez-moi je m'en ai dit qu'il s'était éteint puis rechute nouvelle nuit noire de l'âme dont on sort chaque fois transformé cela dure encore et encore jusqu'à ce que notre chenille du début du livre soit complètement dissoute pas de pitié le processus ira jusqu'au bout puis un jour insensiblement d'abord progressivement ensuite une lente restructuration semble débuter on n'ose plus y croire on a encore plein de doutes on est encore complètement traumatisé par cette course d'obstacles interminables pourtant l'énergie n'est plus la même quelque chose d'encore très fragile est à l'oeuvre c'est le début de la renaissance on n'ose pas y croire encore un jour on rencontre un aigle royal qui nous offre de nous prendre sur son dos pour avoir une vue aérienne de ce désert et de là-haut on voit tout le chemin accompli on aperçoit la dernière ligne droite qu'il faudra désormais parcourir aussi personne ne peut le faire à notre place même pas l'aigle qui a été l'une de nos synchronicités il nous repose à la même place et nous quitte on est seul encore mais maintenant on sait où l'on va on a appris la vie que le désert la solitude et le détachement nous ont enseigné on a appris la confiance en l'univers dont nous faisons nous-mêmes partie il n'y a pas nous et l'univers il y a nous qui sommes l'univers quelle merveilleuse découverte qui change tout et puis peut-être que sur la fin nous rencontrerons une caravane et que l'on nous offrira de quoi reprendre des forces on nous proposera peut-être même de faire quelques kilomètres à d'autres chameaux quel luxe et quel bonheur après l'expérience du désert tout devient miracle nous avons changé de regard puis enfin nous retrouvons le monde des vivants dont beaucoup nous semblent perdus paumés alors nous nous souvenons de la quatrième étape du voyage initiatique celle de la transmission et du partage nous sommes heureux de témoigner de notre parcours des hauts des bas des avant des après certains nous prendront pour désallumer mais d'autres vont comprendre plein de choses qui leur arrivent dans leur vie nous les aiderons à se constituer une boîte à outils tous n'auront pas besoin de faire cette traversée du désert mais tous auront besoin de résoudre leurs problématiques et de trouver leurs solutions certains pourront profiter de nos témoignages alors c'est magnifique et oui Cornelia c'est magnifique magnifique alors je rappelle le titre de ton livre j'essaie de voir quand même la caméra je ne sais pas pourquoi elle a disparu donc du coup je ne peux pas vous montrer le livre mais je peux vous redire son titre comment les synchronicités ont changé ma vie du docteur Cornelia Gauthier publié chez Très Daniel et donc cette conférence donnera lieu mais plus tard plus tard quand vous aurez pris connaissance du livre et bien entendu si vous êtes intéressé à donc un atelier qui sera en fait un module de plusieurs vidéos que tu as faites Cornelia pour justement nous faciliter la tâche pour bien comprendre et mettre en action bien entendu dans nos vies la rétro causalité voilà ça te fait quelque chose de réécouter enfin d'entendre ce texte ben oui ben oui c'est un texte c'est un texte où j'ai été complètement en connexion je me souviens très bien c'était une espèce de c'est venu tout seul quoi c'était une espèce de canal intuitif là qui s'est ouvert et j'étais moi-même assez touchée par ce qui est en train de s'écrire mais c'est c'est 100% ce que j'ai vécu donc oui je te remercie de l'avoir lu parce qu'il il explique bien vraiment le cheminement il explique bien le cheminement et surtout qu'est-ce que j'allais dire c'est pour que personne ne se décourage parce que certains après je sais pas tout est possible tout est possible comme tu dis bien tout le monde ne passera pas par tu le dis très bien c'est très bien dit là dans ce texte tout le monde ne passera peut-être pas par ce processus long processus de nuit noire de l'âme mais beaucoup trouveront quand même aussi des clés pour leur propre vie et ce qui est aussi magnifique c'est vraiment de rejoindre personnellement ça me tient à coeur de rejoindre justement ceux qui sont dans dans les affres de situations extrêmement compliquées et non pas non pas parce qu'il joue à la victime t'es bien resté dix ans je peux vous dire vous lisez le livre Cornelia et tout sauf quelqu'un qui se comporte comme une victime on voit que tu fais tout tout pour en sortir mais tu dis à mes yeux quelque chose de fondamental c'est que pour passer un cap on a besoin d'être reconnu comme aussi victime et ça c'est quelque chose souvent qui est occulté c'est à dire ah mais tu te comportes comme une victime mais attendez quand on voit ce que la vie peut faire endurer à certains êtres c'est tout à fait normal que la personne ait besoin à un moment donné d'un regard d'une vraie attention d'une vraie écoute de quelqu'un qui le regarde dans les yeux et qui comprend ou qui approche un peu de la profondeur du vécu de cette personne pour pouvoir passer à autre chose exactement alors déjà je l'avais compris avec mes passions parce que j'ai quand même travaillé dans le monde des abus donc dans le monde des abus il y a des abuseurs il y a des victimes et d'ailleurs j'ai écrit un livre qui s'appelle Victime non merci donc mais je sentais toujours avec mes nouveaux patients il fallait d'abord les écouter il fallait vraiment leur laisser la place puis leur dire mais c'est terrible ce qui vous est arrivé je suis désolée pour vous je comprends à quel point ça a été difficile et puis maintenant on va regarder ensemble comment on peut faire pour vous aider à sortir de là mais vous avez vraiment vécu quelque chose de très très dur et ça devait commencer par là et quand j'ai eu justement l'abandon de mes enfants qui est quand même la chose la plus difficile que j'ai vécu toute ma vie c'est même pire que le suicide de ma mère je veux dire et là j'ai touché à un niveau où je ne pouvais plus je ne trouvais plus la force en moi c'était plus possible je suis arrivée à un endroit où je suis tombée trop bas pour trouver la force en moi j'ai juste eu l'intuition qu'il fallait que je me trouve une psy et heureusement les synchronicités m'ont fait trouver la bonne psy qui m'a vraiment écoutée et j'avais besoin qu'elle me dise ce n'est pas normal j'avais absolument besoin tant qu'elle ne le disait pas je ne pouvais pas sortir de mon état de victime et au moment quand elle a dit ça elle m'a dit non c'est pas normal et là ça fait ouf et instantanément j'ai pu reprendre j'ai pu remonter j'avais besoin qu'on me confirme qu'en fait j'étais vraiment une victime et que maintenant on avait reconnu c'est d'ailleurs toujours ce que les gens cherchent par exemple avec les abus sexuels ils essayent de faire des procès aux abuseurs et c'est pas c'est pas qu'ils veulent qu'ils veulent gagner de l'argent ou je sais pas quoi ou qu'ils veulent absolument qu'ils soient en prison mais ils ont besoin qu'on dise vous avez vraiment été victime et c'est toujours dramatique quand on fait des non-lieux parce que parce que la personne n'est pas reconnue donc en fait elle sait pas comment elle va faire pour sortir de là donc moi ce que j'aimerais dire c'est que quand il y a des victimes il faut connaître leur statut de victime pour qu'elles puissent en sortir c'est indispensable voilà et bien Cornelia vraiment merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup de vrai comme tu le fais pour l'évolution des consciences et et vous voyez c'est vraiment très encourageant justement de te voir je pense pour beaucoup d'entre nous et de se dire qu'il ne faut jamais rien lâcher voilà parce que c'est vraiment il faut oser demander de l'aide si vraiment vous êtes dans la difficulté demander de l'aide ne subissez pas les choses tout seul il y a il y a un moment où c'est comme quand on s'enfonce dans le sable mouvant plus on se débat plus on s'enfonce donc il y a un certain moment il faut demander à quelqu'un qui n'est pas dans le sable mouvant qui vous tente une perche et si celui-là ne veut pas vous tendre une perche demandez à une autre il y a un moment où on a besoin que quelqu'un soit là pour nous aider en tout cas en bout donc demandez de l'aide ne subissez pas les choses tout seul ou tout seul dans votre petit microsphère demandez de l'aide il y a toujours une fois une personne qui va quand même vous entendre oui puis maintenant demandez de l'aide maintenant en plus avec ce que tu nous apprends dans la conférence bien sûr on peut déjà à notre manière commencer à pratiquer on n'a pas encore toutes les données mais comment dire c'est déjà pas mal ce que tu transmets déjà même aussi à travers ton livre donc Cornelia merci beaucoup on se retrouvera avec plaisir je crois que c'est fin je crois que c'est fin juin fin juin je ne sais plus voilà voilà je vous proposerai un atelier pour que ce soit plus facile à cerner parce que c'est vrai que le livre comme tu dis il est très très dense donc en fait il a comme mission d'imprégnation le livre et l'atelier sont complémentaires c'est pas l'un ou l'autre c'est différent c'est l'un et l'autre je pense que parce que dans l'atelier il n'y aura pas les exemples l'atelier c'est juste comment on fait ça etc parce qu'autrement il serait interminable donc l'objectif c'est justement pas que ce soit interminable donc les exemples et tout ça c'est dans le bouquin et puis l'atelier c'est pour aider à mettre en place des choses simples et il y a toujours on en parlera dans le détail quand on fera l'émission là-dessus mais je dis juste en deux mots il y a toujours une vidéo il y a des PDF à télécharger avec un qui parle de la théorie de ce sujet-là et il y a toujours un PDF sur la pratique et c'est ça qui est important c'est-à-dire qu'il faut aller prendre la théorie voilà on vient d'apprendre quelque chose maintenant comment je fais moi dans ma vie pratique comment je vais intégrer cette théorie-là et il faut absolument faire des exercices pratiques autrement ça ne sert à rien donc c'est ce dont on parlera quand on non mais merci justement de rendre clair des concepts qui sont quand même compliqués parce que oui bien sûr c'est vrai que moi j'ai déjà écouté des choses à ce propos et je me disais non 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 mais là ça m'embrouillait la tête et tu vois il a fallu que je tombe sur ton livre et d'un coup quand même c'était mais beaucoup beaucoup plus clair accessible et ça merci beaucoup alors avec plaisir alors je vous rappelle les conférences de la semaine jeudi vous retrouverez Amélie pour une conférence intitulée quelles sont les faiblesses les forces organisatrices et énergétiques suivant votre signe et vendredi vous retrouvera Anatole tu ne vas pas t'en rendre malade avec Philippe Méry et c'est la semaine après qu'Anatole fera donc ses conférences sur les galactiques parce que je crois que quelqu'un posait la question dans le chat voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et au plaisir de vous retrouver et encore merci Cornélia mais avec plaisir à tous bien